Noudi et Tony viennent de se marier, ils avaient signé la charte car son contenu ne leur pose pas de problème. C'est pas parce qu'il n'y a pas de pétales de roses, de gros bruits, de gros klaxons que la fête n'est pas là. Le terrain de jeu en fait il n'est pas dans la cour de la mairie ni devant la mairie mais plutôt là où on fera la fête. Nassera est d'origine algérienne, Nicolas son mari est né en Moselle, ils l'ont à peine lu. Je suis incapable de vous dire ce qu'il y avait dedans en fait. La seule chose que je me rappelle c'est qu'on n'a pas le droit de faire des you-you ou des autres. Alors ils n'ont pas utilisé les termes you-you mais plutôt l'utilisation de la cornemuse et tout. C'est une manière détournée de dire les choses. Disons que c'est très ciblé, je ne suis pas forcément fier de participer à ça. Ils se sont dit oui dans une salle où le silence a été respecté mais sur le perron de la mairie la famille a laissé éclater sa joie. Ah là on fait le you-you ! Ce qui a fait réagir l'auteur de la charte en question, Florent Montillot. Vous avez remarqué c'est la fête à Orléans. La famille n'avait pas de drapeaux aux étrangers, de toute façon ils sont désormais formellement interdits. Nous sommes en République et donc il n'y a pas de drapeau autre que le drapeau français. C'est tout, c'est comme ça. La charte qui rappelle aussi les règles du code de la route tolère l'usage des avertisseurs et hier on les a entendues. « Sous-titres par III »